HelloBank revient avec une prime de 80 euros. En quelques minutes, tu vas savoir comment recevoir cette prime et pourquoi est-il intéressant d'ouvrir un compte chez HelloBank aujourd'hui. Bonjour à tous, je présente la chaîne YouTube de Comparatoron.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néo-banques et fintechs pour que tu fasses des économies sur tes frais bancaires. Nous te permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui te coûtera moins cher et te remboursera mieux. Aujourd'hui, on va parler de la filiale de BNP Paribas, il s'agit de HelloBank car elle revient avec une prime qui va jusqu'à 80 euros que tu peux toucher facilement et surtout que tu pourras utiliser en tant que compte principal si tu le souhaites. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui sera là pendant toute la vidéo. Tu pourras également liker la vidéo, la partager et vraiment ce qui est très important pour toi comme pour moi, c'est que tu poses tes questions et ou partages ton expérience qu'elles soient bonnes ou mauvaises à propos de HelloBank ou d'un concurrent en dessous de la vidéo. D'ailleurs, sache qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, il y aura le lien pour ouvrir un compte chez HelloBank avec la prime mais également notre enquête complète et impartiale à propos de cet acteur. Tu auras ses forces, ses faiblesses et tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Il y aura également, puisque nous sommes un comparateur, le classement des meilleures banques du moment et tu verras en ce moment, si jamais tu suis ma chaîne YouTube, il y a énormément justement d'offres promotionnelles chez de très bons acteurs. Rentrons dans la vie du sujet et parlons de la prime car tu es là pour ça. Donc aujourd'hui et jusqu'au 28 juin seulement, les nouveaux clients de HelloBank, donc c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais détenu de compte ni chez HelloBank ni chez BNP Paribas pourront recevoir une prime de 80 euros, quel que soit le compte qui sera ouvert. Bon, quel que soit, il n'y aura qu'une certaine limite, je te dirai tout à l'heure. Donc que ce soit chez HelloOne ou HelloPrime, donc qui sont les deux principaux comptes de HelloBank, en sachant que HelloOne est 100% gratuit et ouvert à tous et que HelloPrime est à 5 euros par mois normalement, mais c'est pareil, il y a une petite subtilité à connaître. Donc 5 euros par mois et que celui-ci est ouvert à partir du moment où tu pourras justifier de au moins 1000 euros de revenus nets par mois. Et donc voilà, c'est pour ça que je parlais de subtilité. En effet, en ce moment, il faut savoir que les comptes prime, donc qu'il s'agisse de HelloPrime ou de DuoPrime qui est le compte joint, sont à 1 euro par mois pendant 6 mois seulement. Après, ils reviennent à leur tarif normal, tarif normal qui est de 5 euros par mois pour l'offre HelloPrime classique, donc un compte individuel classique haut de gamme, soit DuoPrime qui sera à 8 euros par mois, donc c'est-à-dire le compte joint haut de gamme à 8 euros par mois. Les conditions pour ouvrir un compte chez eux et recevoir cette prime, donc déjà il faudra ouvrir un compte pour les particuliers, donc HelloOne ou HelloPrime. Il faudra également être majeur et posséder un compte qui soit établi dans une banque qui est située dans l'espace économique européen. Pourquoi ? Car lors de l'ouverture, pour activer le compte, il faut faire un versement initial à partir de celui-ci et ce versement démarre dès 10 euros. Tu peux mettre plus jusqu'à 300 euros, mais si tu ne mets que 10 euros, ça suffira. Maintenant, je vais t'expliquer à quoi tu as accès quand tu ouvres un compte chez HelloBank. Donc, comme je te disais, tu as HelloOne, HelloPrime. Il y a également les offres compte joint, donc avec DuoOne, DuoPrime. Et également à côté, donc ça, j'en parle dans une autre vidéo. Donc, si jamais tu es intéressé, regarde notre vidéo à propos de HelloBusiness car il y a également un compte pro qui est réservé aux travailleurs indépendants. D'ailleurs, actuellement, chez HelloBusiness, il y a deux mois offerts pour tester ces services. Donc, c'est bien deux mois, ça permet de se faire une petite idée. Je reviens sur les comptes pour les particuliers. Donc, quand tu ouvres un compte HelloOne ou HelloPrime, eh bien, tu as accès à de nombreux éléments. Et je peux te dire que ce n'est pas toutes les banques en ligne, les banques ou les néobanques qui donnent accès à ça. Donc, par exemple, tu auras accès à une carte qui est sans frais à l'étranger, que ce soit sur les retraits ou les paiements. Tu as également accès à les versements virements CEPA classiques. Tu as également la possibilité de détenir un chéquier, accès au chèque de banque. Tu as également la possibilité, et ça, c'est vraiment très, très rare, de déposer de l'argent liquide sur ton compte. Pour une banque en ligne, donc, mis à part Monabank, il y en a très peu qui proposent ça. D'ailleurs, il n'y a que Monabank et HelloBank qui le proposent aujourd'hui. Sans oublier, bien entendu, la carte virtuelle qui est accessible chez HelloBank. Donc, ça, c'était un petit peu tout ce qui est accessible, aussi bien à partir de HelloOne que de HelloPrime. Ensuite, si tu choisis quand même la formule haut de gamme, donc la formule qui est payante, tu auras accès à d'autres choses. Donc, par exemple, avec HelloPrime, tu as accès à une carte Visa internationale qui sera soit à débit immédiat, soit à débit différé. Ça, c'est à toi de choisir, en sachant que donc avec le compte gratuit HelloOne, dans tous les cas, tu as accès à une carte Visa internationale, mais à autorisation systématique, donc c'est-à-dire à débit immédiat. Si tu choisis donc le compte HelloPrime, tu auras accès aux virements CEPA instantanés, gratuitement. Tu auras également accès à une facilité de caisse, c'est-à-dire à un découvert. Tu auras également accès à une sorte d'accès privilégié aux services clients. Et enfin, accès à de nombreuses garanties, assistance et assurances qui seront liées justement à ta carte de paiement qui est plus haut de gamme. Concernant les plafonds des paiements et retraits, ils sont différents, bien entendu, chez HelloOne et chez HelloPrime. Donc, en sachant que chez HelloOne, vous pourrez payer jusqu'à 1 000 euros sur 30 jours et retirer jusqu'à 400 euros sur 7 jours. Pour HelloPrime, eh bien, c'est en fonction de vos revenus, donc à voir avec un conseiller. Maintenant, regardons pourquoi choisir HelloBank. Donc, HelloBank, comme tu as pu le comprendre, c'est une filiale de BNP Paribas et c'est une banque en ligne. Ça signifie qu'elle a un agrément bancaire. Ça signifie qu'elle est autant sécurisée qu'une banque traditionnelle puisque ses fonds sont garantis à hauteur de 100 000 euros par le FGDR. C'est une banque qui est sans engagement et ça, c'est pareil, c'est pas donné à tous les établissements. Dans tous les cas, il faut savoir également que c'est une banque qui sera moins chère qu'une banque classique. En effet, autant si BoursoramaBank ou Fortuneo sont les banques les moins chères, vu que chez HelloBank, il y a une formule qui est payante si tu le souhaites, on dira qu'en moyenne, tu pourras économiser 150 euros par an. C'est toujours ça quand même et c'est toujours ça qui est appréciable dans ta poche et dans ton porte-monnaie. Comme je le disais tout à l'heure, il est possible de déposer très très facilement dans les automates de BNP Paribas des chèques et de l'argent liquide. Donc, tu peux alimenter ton compte en argent liquide. Donc certes, HelloBank n'a pas d'agence physique, mais vu que c'est une pièce de BNP, eh bien, elle a la chance de pouvoir profiter de ses automates. Ensuite, et bien entendu, il faut savoir que HelloBank est une banque en ligne qui dispose d'un panel de services complet. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que vous voulez en termes d'épargne et d'ailleurs, je dirais même bien plus qu'ailleurs. Pourquoi ? Car en effet, vous avez acté par exemple au livret réglementaire comme le Livret A, mais aussi, je dirais même surtout au Livret d'épargne populaire qui au fait n'est pas accessible dans d'autres banques en ligne. C'est une exclusivité HelloBank aujourd'hui et je vous recommande d'en profiter. Pourquoi ? Parce que donc, le Livret d'épargne populaire est certes accessible à ceux dont les revenus ne dépassent pas 20 296 euros l'année, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que son taux est bien supérieur à celui du Livret A et il devrait normalement augmenter cet été et voir son taux bonifié jusqu'à 4 voire 4,5%. Si vous voulez plus d'informations à son sujet, sachez que dimanche, nous en parlons dans la page Investir de notre rubrique Actualité. À côté de ça, donc HelloBank propose également le livret Hello+, qui est un livret bancaire qui ne présente pas forcément de grands intérêts. Cependant, il y a également des solutions d'investissement avec son assurance vie, avec la possibilité d'investir en bourse avec HelloBank et avec de nombreux outils, aides et conseillers qui peuvent t'accompagner pour t'aider à investir. Il y a également la possibilité de financer ses projets avec le prêt personnel, avec les crédits immobiliés. Et enfin, il y a aussi des solutions d'assurance et de prévoyance avec HelloBank. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une banque qui est complète, d'autant plus que, si jamais vous détestez l'idée de changer de banque parce que pour vous, tout ce qui est justement administration et gestion de tout ce qui est mobilité bancaire, tout ça, ça vous effraie. Sachez que HelloBank propose un service qui s'appelle HelloStart, qui est leur service mobilité. C'est un service qui est gratuit. Et d'ailleurs, sachez que si vous les utilisez et que vous utilisez leur service pour migrer trois prélèvements, du moins, au moins, trois prélèvements, et bien vous recevrez une prime supplémentaire de 150 euros en bon d'achat. Voilà, donc j'espère vous avoir donné assez d'informations à propos de HelloBank pour que vous sachiez ce qu'il en est aujourd'hui. Donc sachez que cette prime est très rare et elle se termine le 28 juin. Donc si vous voulez en profiter, c'est en ce moment et pourquoi pas ce week-end. Peut-être que vous aurez du temps. En tout cas, au Pays Basque, ce week-end, il ne va pas faire très beau. Donc bon, c'est peut-être le moment d'agir. Bref, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de la vidéo. Si jamais vous souhaitez partager l'expérience, faites-le aussi. Sachez que nous sommes disponibles pour vous écouter et répondre à vos questions sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Sachez également que sur le site comparatoron.com, nous sommes une mine d'or en informations sur ce sujet, sur les banques, la fintech, l'argent, l'investissement, que tous les jours nous publions de nombreuses actualités chaudes, que nous ajoutons des comparatifs, des tests, des classements, que nous publions des guides, que nous réalisons également des profils pour vous aider justement à mieux cerner vos idées, vos envies et surtout les établissements qui correspondent à vos besoins. C'est-à-dire que par exemple, nous avons des profils qui sont dédiés aux interdits bancaires, des profils qui sont dédiés aux SCI, des profils qui sont dédiés aux étrangers, aux jeunes, aux voyageurs, aux profs de yoga. Enfin bref, on a fait une multitude de profils et donc il y en aura très certainement un qui vous correspondra et si jamais il n'y est pas, n'hésitez pas à le dire en dessous de la vidéo et on se fera un plaisir de le réaliser pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.